et salut youtube bon ben ça avance petit à petit ni la pose des couvertines imperméabilisation aussi comme ça au moins on est tranquille je vois que le chat s'est régalé nickel attend que je fasse les joueurs enfin voilà sinon voilà ça commence à sécher bien comme il faut il a bien blanchi on voit que le balayer est soft quand même ça c'est quand on attend un petit peu qu'on t'aloche ça fait pas un balayer trop trop prononcé dégueulasse quand on regarde de loin on n'a même pas l'impression qu'il est balayé mais pourtant je garantie qu'il joue bien son rôle anti dérapant parce que quand il pleut là avec la rampe ça branche pas d'un poil donc ça c'est le côté cool je me suis préparé mes planches de coffrage pour préparer le petit escalier j'ai remonté un peu le muret mon cimetière voilà cimetière à gravats après je viendrai boucher au béton là ça repart béton une marche héros béton pour mettre des pots de fleurs et tout là faut je remonte d'un rang je commence à préparer les rampes quoi d'autre pareil je suis remonté là bas tac coffrage comme ça lui quand il va venir mettre son grillage normalement on devrait arriver à ras le poteau enfin faut qu'il valide qui valide la hauteur mais bon je pense que c'est typiquement ça serait pas mal on suit le prolongement de la terre et tout tac faut que je fasse un petit coffrage au dessus de la la boîte aux lettres avec pile poil pour le crépi comme ça le mec qui vient se raccorder tac ça fait propre profondeur aussi bim bam boum bam bon allez je me rapprochais un peu du sujet de merde bon le voilé le voilà quoi l'escalier car tournant qui est pas d'équerre ça c'est c'est juste un régal donc je me suis tracé les marches au départ je voulais vous faire une vidéo avec comment je fais pour calculer tout ça implanter tout ça mais pour vous dire la vérité j'y ai passé à peu près quatre heures un vendredi après-midi qui pleuvait et j'ai pas de solution miracle en fait avec contre marche machin divisé par 63 ça c'est bien beau sur les escaliers droits où les escaliers qui sont bien d'équerre et tout quoi quant à une merde qui est pas d'équerre et tout ça moi ce que je fais en fait c'est je le dessine à l'échelle sur sur plan donc là il me fallait aussi dessiner le bel le côté des gauchis en fait parce que j'ai pas énorme mais j'ai quand même c'est enfin on le voit au niveau des blocs là ça a bien écarté quand même donc je pourrais pas vous dire un an comme ça mais j'ai au moins 15 degrés par là à peu près de de gauchis parce que la maison elle est des gauchis pour avoir une meilleure vue en fait donc du coup ben moi je me suis parti la clôture parallèle à la route donc forcément je suis pas parallèle par rapport à la maison mais comme j'ai l'accès maison là bas si je repars comme ça ça va faire dégueulasse le truc donc je suis reparti parallèle sur cette face parallèle là à la rue mais en conséquence comme la maison est gauchis ben je me retrouve avec un escalier gauchis voilà ça c'est pour la petite explication donc normalement mais marche moi quand je pars au calcul j'essaie de vous expliquer quand même vite fait là on sait bien qu'on aura le côté gauche en fait qu'à un endroit avec le balancé des marches qui sont beaucoup plus petites que le côté droit donc le côté gauche en fait on voit qu'on avance là c'est 15 15 10 alors que de l'autre côté j'ai de mémoire 40 40 50 et 62 une connerie comme ça donc moi ce que je fais je dessine tout à l'échelle sur mon petit sur mon petit plan attend je vais pas là le plan comme ça je vous montre ça c'est peut-être pas la meilleure des méthodes mais écoutez je m'en sors comme ça j'ai pas honte de m'en sortir comme ça donc voilà je me suis dégauchis en fait mon mon escalier d'accord j'ai tracé mon médian donc ici j'avais 135 intérieur faut bien être tout à l'échelle par contre parce que sinon ça marche plus et c'est une galère donc vous démarrez tout à l'échelle vous prenez un clutch ou vous faites ce que vous voulez vous faites votre division dans votre tête peu importe moi c'est x 5 1 20 cm 1 cm bam bim bam boum bam après ça dépend la taille du sujet total que vous avez à dessiner mais bon pour un escalier moi je fais comme ça je viens tracer mon médian tatatata pour bien faire j'aime bien avoir quelques quand même marche droite marche droite en haut le même nombre essayer de voir donc moi je pars avec une base à la con je veux des hauteurs de marche de 18 après sur les sujets que vous me voyez faire en fait je suis pas pris par l'implantation totale donc je peux faire un petit peu ce que je veux si j'avais admettons un escalier à faire à l'intérieur d'une maison où j'ai un départ une arrivée fixe là forcément je peux pas me tenir des marches à 18 des fois elles vont faire 19 des fois elles vont faire 17 mais en conséquence j'ai plus souvent 19 20 les marches bien casse gueule dans les montées de sous sol donc quand je fabrique moi de a à z et que je suis pas comment dire borne et là j'ai pas de je fais ce que je veux en fait avec ma forme d'escalier mon implantation je pars toujours 30 18 c'est confortable à la marche c'est pas usant c'est pas un escalier qui est usant vous faites monter vos vieux et vous allez voir ils vont monter tout seul parce que les escaliers avec les marches de 20 je vous garantis que c'est usant bon bref donc là moi j'ai tracé 30 partout tatatata sur le médian après en conséquence je suis obligé de partir de l'angle est arrivé dans l'angle donc je suis venu même implanter là j'ai essayé de voir les premières marches de 30 combien il me restait ici j'ai vu qu'il me resté 40 bah je me suis dit 15 15 10 vu qu'il fait la même largeur ici 105 105 bah ici j'ai les mêmes marches 10 15 15 tac et du coup après j'ai essayé de reporter les mêmes marches donc j'ai repris mes 30 ça c'est une cote fixe j'en aurais eu deux ou j'en aurais eu trois en fonction de la forme du balancé tu vois bien que si je commence à balancer dès celle là en fait ça va faire trop l'escalier balancé donc là visuellement il me plaît donc en conséquence je garde la forme et après j'essaye de regarder pour faire des marches pareil 62 50 40 histoire d'avoir une correspondance ici vous n'allez pas faire des marches un coup 40 50 70 et là 50 40 20 ça ça va être dégueulasse donc toujours on essaye de de faire un symétrique là comme vous voyez l'escalier il est bien gauchis quand même donc tenir un symétrique en fait ça m'influence ma côte d'ici ma côte de là tout en restant d'équerre ici c'est là où après ben faut être malin sur une côte voyez ici j'ai 30 30 30 40 50 62 62 50 40 40 30 30 30 petite magouille mais ça par contre ça ça passe crème parce qu'il n'y a pas de correspondance entre ici et là l'oeil c'est trop loin ça aurait été ici là ici là là c'était dégueulasse en montant vous l'aurez peut-être pas vu mais par contre quand vous seriez descendu c'était le milieu de la figure donc voilà c'est pas la solution miracle c'est la mienne donc j'aimerais bien avoir une méthode plus explicite à vous donner un truc qui fonctionne à chaque fois moi je sais que ça ça fonctionne à chaque fois du point de vue que tu travailles à l'échelle donc tu peux gommer un voyez qu'au départ je suis pas parti il ya des traits des contre-trés fait voir comment j'arrive mes marches et tout bon ben tu te fais un peu chier c'est comme ça et si je le dégauchis depuis d'en bas et puis si machin et puis c'est ceci l'avantage d'avoir la forme extérieure en fait à l'échelle ça vous permet de pouvoir jongler l'intérieur moi j'ai pris la surface que j'avais décaissé j'essayais d'utiliser le maximum de la surface et moi c'est pas grand chose et en fonction de ça déjà de la surface admissible au sol où c'est que je peux placer mon bordel je me retrouve en fait à à faire ma forme extérieure après j'essaie de voir les marches si je vois qu'ici je tombe sur une 25 et ben j'augmente de 5 à la longueur un tout connement voilà faux faut se triturer un peu le cerveau mais bon on y arrive après il ya peut-être des professionnels de l'escalier qui font ça toute la journée qui vont taper une barre de rire sur la vidéo et je les sollicite à gentiment me filer une méthode mathématiques pour faire un truc esthétique parce que des fois quand tu fais que du mathématiques que tu le dessines le truc ouais il ya un truc quand même qui se passe même au niveau des rampes par exemple si là je prends moi je tiens mes rampes à peu près à 80 parce que vous voyez ça arrive pile poil j'ai pas besoin de me baisser machin nanana si les habitants ici ils font tous 1 mètre 80 mètre 90 donc ça ira très bien pour eux la dernière fois ma cliente elle faisait un petit 1 mètre 60 forcément je l'ai fait à 75 on adapte aussi par rapport à celui qui sert c'est comme une piscine d'une cliente qui fait un mètre cinquante avait une piscine avec un mètre cinquante d'eau c'est une connerie c'est toujours bien prévoir ce genre de petits détails là j'ai la rampe ici si je me prends 80 démarches j'ai cet angle mais là si je me prends 80 démarches j'arrive ici et en conséquence quand on regarde de loin j'ai la rampe de gauche qui va monter beaucoup plus vite que la rampe de droite et ça c'est pas terrible terrible j'essaie de faire le tour vite fait vidéo un peu plus longue que prévu désolé les filles voilà tac là tu as les rampes elle file bien comme il faut donc quand tu regardes le sujet de l'extérieur il ya une putain d'harmonie en fait ça c'est important l'harmonie générale de la géométrie que vous êtes en train de construire c'est pas le tout de se jeter le plan il m'a dit ça si c'est dégueulasse à un moment donné il faut revoir le truc donc là en conséquence je remonte avec un droit ici là ben je serai c'est la rampe de droite en fait qui donc elle va monter ta 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 jusqu'à 80 ici et après je reviendrai prendre d'équerre le niveau entre là là pour suivre en fait la même forme que quand je m'écarte sur le terrain ou quand j'arrive de la route en fait pareil on retrouve s'harmonie de géométrie en fait l'angle de droite est différent de l'angle de gauche mais qui fait le même angle partout là avec la courbure là comme ça et tout ça en intérieur ça peut peut-être passer parce qu'on n'a pas de recul en extérieur c'est dégueulasse mais grave donc voilà allez le coffrage et ben comme je venais vous expliquer en fait si je m'aligne bien moi sur la droite et que je m'aligne bien sûr la gauche ben forcément on peut s'apercevoir en fait que ben j'ai un côté qui est quand même plus bas que l'autre donc si tu mets une planche ben elle va être soit bien plaqué de ce côté et là va tenir sur un centimètre ça va bien plaqué de ce côté là bas va tenir sur un centimètre donc en conséquence ben je me suis fait vite fait un fond de moule 3 4 chevrons là en travers coincé enfin bon voilà je suis coffreur donc avec trois bouts de bois je te fais un palier et résultat après une planche je suis venu mettre des litots tout au litot mais les litots sont on le voit ici là ils sont vissés aussi entre eux tout ce que j'ai pu tu comprends bien que là en arrivée j'ai pas pu faire ce que je voulais donc j'ai tout vissé et j'ai contre-laté par dessus en fait on voit bien la forme du litot 1 qui sont bien tordus et résultat bah écoute je marche dessus hier j'ai coulé mes murs et tout je vais pouvoir couler tranquille mais le hic c'est que tu vois j'ai des bars qui sont contre les litots et ça l'enrobage je me le mets dans le je vous fais pas un dessin donc en fait comme j'étais pas confiant par ce genre de truc bon après la plupart ils laissent comme ça ils seraient pas pris la tête mais bon moi ça me fait chier de pas être conforme en fait donc j'ai doublé toutes mes barres est ce que je veux dire tata 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 comme ça je sais que celle du haut mais il n'y a pas de portions d'endroit où elle est pas enrobée en fait elle est bien enrobée sur toute la surface c'est un détail peut-être mais voilà c'est genre de détails que j'essaie de faire gaffe en fait faut que je le rattache en haut il commence à quiller même le treillis faut se le gagner mais voilà en gros c'est un petit détail donc là je suis revenu bien croiser mes barres en fait ici parce que l'escalier en fait pour qu'ils partent par là bas faudrait qu'ils me poussent le mur vu que tout est en bloc blanché ici avec des équerres de partout pousser le mur le chip donc partir comme ça j'ai pas besoin d'aller percer le mur par exemple je pourrais mais en vrai ça servira à rien c'est là il fait coin en fait s'il veut partir par là il fait coin s'il veut partir par là il fait coin contre le mur là bas c'est plus faut bien armer tes murs et après tu as ton palier en lui-même en fait il vient se bloquer de lui-même il est par effet coin le seul truc qui peut se passer en fait c'est qu'il fasse une courbure au milieu tu vois parce que là il n'y a rien qui le retient tu vas me dire le coffrage mais le coffrage dans 20 ans attaqué par la moisissure machin et tout peut-être je peux pas compter sur lui en tous les cas quand on fait du béton armé on compte pas sur le coffrage perdu donc le seul truc qui pourrait faire en fait c'est un petit s ouais un petit s comme ça en fait voyez donc le fait de rajouter les voyez mon problème de porteur en fait c'est que mine de rien ils servent à empêcher cette flexion d'où l'intérêt en fait d'avoir repris des grandes barres que je viens bien recroiser partout pour éviter justement soit une flexion d'encens soit une flexion d'encens soit aussi une flexion d'encens c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des écarts moi c'est tout con l'armature il suffit de visualiser l'étirement et tu viens traiter que l'étirement après si ça y tire pas d'en bas là en vrai les marches une barre de 10 à chaque nez de marche pour éviter que s'il ya je sais pas moi le mec qui monte le congèle il tape dans la marche il pète le nez de marche mais en vrai sur un escalier bloqué sur tous les angles comme ça faudrait qu'il me pousse un mur en fait qui me fasse péter un mur pour commencer à prendre de l'angle et commencer à se tordre et du coup me péter une marche ça c'est c'est mort c'est c'est mort d'avance par contre ça aurait été un escalier où j'avais pas ce mur il était tenu que sur le côté là attention l'armature c'était plus du tout la même j'étais ancré en bas j'étais ancré en haut barre en extérieur barre comme ça attention la densité d'acier serait pas du tout la même donc prenez pas une densité d'acier comme ça pour faire un escalier porté entre un sous sol et un étage par exemple parce que les st25 c'est peut-être ça marche mais moi perso je partirais sur st25 c'est avec la barre de 10 tous les 10 pour être tranquille qu'il n'y a pas de flexion possible parce qu'au plus tu tu veux partir d'un principe à la con je vais mettre plus de béton mais plus de béton c'est plus de poids intrinsèque en fait avec l'escalier donc du coup tu fais comme pour une poutre si tu augmentes trop ta section sans augmenter ton armature et ben résultat en fait de pas son propre poids il peut plier de lui-même en fait donc c'est une fausse bonne idée des fois ouais au lieu de mettre un giron et machin il fait 12 ou 15 je vais passer à 20 comme ça je suis tranquille attention le poids au milieu de ton escalier va être beaucoup plus conséquent en fait que si tu laisses entre ta marche et le dessous de ton escalier je sais pas je connais pas tous les termes en fait sur un escalier mais comme j'ai vu que la dernière fois j'ai pris 3800 vues sur un escalier bon ben j'essaie d'expliquer un peu mieux ce que j'ai créé quoi et là après ben on va partir différemment en fait enfin comme la dernière fois je veux dire plaqué hus dans le mur d'ailleurs pour ça que j'ai tout coulé et tout et après je viens visser ma planche par dessus tatatata mais là je me retrouve avec une quantité de béton à les costauds elle est costaud le blocage dans l'angle à ce mois te dire que je vais en passer des bétonnières donc bon c'est comme ça je referai une vidéo une fois que j'aurai calé les marches et tout ça je sais pas si je vous montre au moment des marches ou une fois fini donc j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment je coffrais les marches voit pas l'intérêt de refaire encore la même connerie donc peut-être que je ferai une vidéo une fois que c'est coulé une fois que j'aurai coulé ce merde avant réception à voir parce qu'il me reste encore pas mal de finition à faire mine de rien comme ici forcément c'est une rampe tu mets pas un coup de vibreur donc tu te retrouves avec des nids d'abeilles bon tu vois laisser ça chez le client par exemple tu vois quand tu vois la qualité des autres béton à un moment donné c'est moche donc j'ai déjà le sac de 730 par ex lanco et le 112 qui m'attendent dans le camion pour venir traiter tout ça j'ai eu cassé l'angle aussi à 45 parce qu'en fait au départ ce que je pensais pas être un passage il m'a regardé il m'a dit ouais quand on va sortir de la voiture et tout on risque à passer souvent par là donc je vais pas laisser une arrête franche ça je vais venir avec un petit disque à raboter tac 45 degrés partout là ce sera joli et voili voilà pas grand chose les filles enfin pas grand chose un peu quand même allez je vais uploader ça et voilà con non j'en ai j'en ai chié un petit peu là dernièrement donc il faut être ouvert un peu pour faire la vidéo si c'est pour dire de la merde allez je vous fais un gros bisous youtube ciao